Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices, merci d'être devant vos écrans de télé et nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là et que vous suivez cette émission. Donc voilà, je suis Chorakwetu. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes. Continuez-nous au travers de cette émission. Nous voulons proclamer ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous venons de Paris. Nous sommes arrivés hier soir. Ici à Lomé, pour quelques jours. Donc nous allons avoir un programme qui commence ce soir jusqu'à dimanche. Donc on vous donne toutes les informations d'ici quelques minutes. Mais avant cela, je voudrais qu'on partage un passage. Dans Matthieu, chapitre 13. Nous lirons à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de livret parmi le blé et sa nala. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, alors livret parut aussi. Et les serviteurs du maître de la maison vinrent à lui et lui dire. Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de livret ? Mais il leur répondit. C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent. Veux-tu donc que nous allions l'arracher ? Et il leur dit non. De peur qu'en arrachant l'ivret, vous ne dérassignez le blé en même temps. Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à l'époque de la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur. Arrachez premièrement l'ivret et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Alors c'est une parabole que le Seigneur Jésus-Christ a donnée. Il y a un direct pour le mériteur de l'Esprit-Sonna. Qui, n'est-ce pas, résume l'état actuel de nos églises. Le champ, c'est le monde. La bonne semence représente les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu. Et la mauvaise semence livrée représente ceux qui n'ont pas Christ dans leur cœur. Et on nous dit ici que, n'est-ce pas, l'ennemi qui a semé l'ivret, c'est Satan. Et les moissonneurs, ce sont les anges. On nous dit que pendant les serviteurs de Dieu, pendant que les enfants de Dieu dormaient, Satan est venu planter, n'est-ce pas, dans le monde et dans les églises, des faux chrétiens, des faux pasteurs. Et le Seigneur dit, n'est-ce pas, aux ouvriers, de ne pas arracher l'ivret, de peur d'arracher en même temps le blé, la bonne semence. On nous dit que les deux semences, l'ivret et le blé, doivent grandir, croître ensemble. Et on nous dit que lorsque le blé parut, l'ivret parut aussi. C'est-à-dire que quand Dieu commence à agir quelque part, Satan aussi cherche à s'infiltrer pour semer la confusion. Le blé a paru il y a 2000 ans, l'église est née il y a 2000 ans. Et au même moment, Satan aussi a planté la fausse église. Et des faux pasteurs, des faux apôtres, des faux prédicateurs. Et qui amènent un faux évangile. C'est quoi ce faux évangile? Paul dit dans 2 Corinthiens 11 là-bas, Il dit qu'il y a des faux apôtres qui prêchent un faux Jésus, qui prêchent un faux évangile, et qui prêchent un faux esprit. L'esprit de l'erreur. L'esprit du mensonge. Donc il y a un faux Jésus qui est prêché dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Ce faux Jésus, n'est-ce pas, n'est autre que Satan qui se déguise en ange de lumière. Il y a un faux évangile qui est prêché. Beaucoup des prédicateurs ne parlent plus de la croix. De la sanctification. De la crainte de Dieu. De l'amour pour les âmes. Ils vont plus parler d'un faux évangile qu'on appelle l'évangile de la prospérité. On fait croire aux chrétiens que Jésus-Christ est mort à la croix pour qu'il devienne milliardaire. C'est un évangile démoniaque qui venait dans l'enfer. On vous fait croire que si vous payez la dîme, vous serez milliardaire. Toutes ces années où vous avez payé la dîme, est-ce que vous êtes devenu riche ? On vous a volé. On vous a arnaqué. On vous a dit que si vous donnez les offrandes d'action de grâce, vous serez béni. C'est de l'arnaque. Cet évangile, cet évangile le profite aux prédicateurs. Il roule dans des grosses Mercedes, gros 4x4. Et vous, vous êtes à pied. C'est cet évangile qu'il faut dénoncer. On vous dit qu'on ne peut pas aller voir l'homme de Dieu les mains vides. Il faut amener une enveloppe. C'est du vol. On vous vend des CD de chrétiens, de chantres. Des concerts chrétiens payants. Jésus a dit dans Matthieu 10, 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On vous fait jeûner pendant des semaines et des semaines pour avoir la bénédiction. Tout ça, c'est un faux évangile. On vous demande d'envoyer le feu chez les sorciers pour qu'ils meurent. Ça, c'est un faux évangile. On vous fait combattre toutes les nuits. Il faut combattre et combattre par là la lune qui a retenu vos bénédictions. Comment la lune peut-elle bloquer un enfant de Dieu ? Ça, c'est un faux évangile. On vous prêche d'avoir peur aux sorciers, aux magiciens. Alors que Jésus a dit que nous avons le pouvoir pour marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. On voit ces pasteurs qui ont des jets privés. C'est un faux évangile. Et ils vous disent que si tu es un pasteur, il faut te mettre en costume et cravate. Mais même quand il fait 40 degrés, ils s'étouffent sous leur cravate. Ça, c'est un faux évangile. Ils ne parlent plus de l'enlèvement de l'église, du retour de Jésus-Christ de Nazareth. On ne voit plus de guérison authentique. On ne voit plus de conversion authentique. L'heure est arrivée pour que l'église togolaise connaisse, n'est-ce pas, les chrétiens togolais connaissent le vrai message. Je ne dis pas qu'il n'y a pas l'évangile au Togo. Il y a des vrais chrétiens. Mais ils sont fatigués de tous ces charlatans qui font honte à Jésus. Nous sommes venus vous dire que Jésus-Christ est en train de revenir. Que nous devons nous sanctifier parce que nous sommes arrivés à la fin du temps. Mes amis, il y a beaucoup, beaucoup de faux chrétiens dans nos églises. Vous avez vu dans quelle Bible où un pasteur s'est fait porter sa Bible par les chrétiens ? Ça, c'est de l'arnaque. Vous avez vu dans quelle Bible un pasteur se fait ouvrir la porte de sa voiture ? Vous avez vu dans quelle Bible un pasteur avec des gorilles qui le protègent ? Vous avez vu dans quelle Bible un pasteur prendre la dîme de quelqu'un ? Vous avez vu dans quelle Bible un pasteur bénit le mariage de quelqu'un ? Tout ça, c'est une invention des hommes. Aujourd'hui, nous voyons l'église de l'Odyssée, une église que pour les riches. Si tu es riche, on te donne des places de devant et on te nomme ancien ou diacre. Combien de pasteurs, des bishops ici à Lomé ont construit des orphelins pour les pauvres, pour les orphelins et des maisons pour les veuves ? Jésus a nourri les pauvres. Jésus a fait même à manger pour ses apôtres. Un prédicateur, un chrétien est au service des autres. Aujourd'hui, nous voyons des apôtres qui deviennent orgueilleux, plus orgueilleux que l'orgueil même. Nos églises sont malades, contaminées par l'ivraie, contaminées par l'orgueil, par le péché, par le mensonge, par l'adultère. Vous avez vu quel pasteur de la Bible qui a divorcé et remarié ? Aujourd'hui, les pasteurs divorcent et se remarient. Et il n'y a pas de problème, ils accusent leurs femmes comme étant des sorcières pour prendre des filles beaucoup plus jeunes qu'eux. Tout ça, c'est la confusion. Nos églises copient le monde. L'argent est devenu un dieu dans les églises. Le monde est rentré dans les églises. Ça, c'est l'ivraie. Voilà pourquoi Dieu veut une réforme, présente une réforme dans nos cœurs, une réforme de nos cœurs, de nos familles. Dieu pleure. Regardez le monde. Il y a des problèmes partout. Il y a famine. Il y a des guerres. Il y a des couples, des familles qui sont brisées. Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle à une véritable repentance parce que Jésus-Christ est en train de revenir. Et la Bible nous dit que pendant les gens dormaient, l'ennemi est venu semer une mauvaise semence. Et beaucoup d'églises dorment. Il y a un sommeil spirituel. Il y a la mort spirituelle. Comme dans Matthieu 25. Les dix vierges s'étaient assoupies et endormies. Et à minuit, quelqu'un a crié, voici l'époux. Et ces femmes se sont réveillées. C'est le temps de se réveiller. Car Jésus-Christ est en train de revenir. Et vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, je suis venu vous dire qu'il y a une vie après la mort. Si vous mourrez sans Jésus, vous allez en enfer. Je voudrais parler également aux pasteurs qui aiment le Seigneur et qui ont dévié de revenir à Dieu. Je voudrais dire aux prophètes de Dieu de se lever parce que Jésus-Christ est en train de revenir. Voilà le message que nous sommes venus apporter. Et nous voulons bénir la nation togonaise, bénir les autorités également. Frères et sœurs, nous assistons actuellement à un mélange, à une confusion. C'est Babylone qui s'installe dans nos églises. Des chandres chrétiennes deviennent comme des vedettes du monde. Dans la Bible, nous n'avons pas vu David vendre ses chansons. Nous n'avons pas vu David aller en Égypte pour chercher un producteur pour le produire. Aujourd'hui, c'est la confusion totale. Les chrétiens qui sont censés être des modèles, ils deviennent des escrocs. On voit des problèmes ethniques dans nos églises. Si le pasteur est du Nord, tous les gens du Nord sont avec lui. Autour de lui. C'est la confusion totale. On voit la magie dans les églises. Mes amis, le Seigneur dit, les vrais et le blé vont croître ensemble. Ça veut dire que jusqu'au retour de Jésus, il y aura toujours des gens qui chercheront à vous éloigner de la vérité. Mes amis, Jésus nous invite à son royaume. Il nous invite à la sanctification. Ne vous agenouez pas devant les pasteurs. N'adorez pas les pasteurs. Arrêtez avec les photos de vos pasteurs chez vous. Ce n'est pas normal qu'un pasteur mette sa photo sur un calendrier. Jean-Baptiste disait que je diminue, que Jésus-Christ se croisse. Il est l'heure que Jésus-Christ prenne toute la place dans nos églises, dans nos cœurs. Mes frères, Mes frères togolais, ne laissez pas des pasteurs se mettre entre vous et vos femmes. Nous n'avons pas vu dans la Bible un pasteur avec une femme secrétaire. Jérémie, le prophète, avait un homme secrétaire, pas une femme. Ne laissez pas que vos femmes devenaient les secrétaires de ce bichon parce qu'elles finissent par coucher avec. Je sais que ce message ne va pas plaire. Mais c'est la vérité. Nous ne prêchons pas pour l'argent. Nous prêchons pour élever Jésus-Christ et pour vous éclairer. Nous devons réformer nos voix. Nous devons réformer nos cœurs. On vous a fait croire que dimanche est le jour du Seigneur. C'est faux. Le dimanche, vous pouvez aussi travailler. Le dimanche, vous pouvez aussi aller en week-end avec vos familles, vos femmes et vos enfants. Tous les jours, c'est le jour du Seigneur. Ce n'est pas seulement le dimanche. Et les bâtiments ne sont pas les églises. Les églises, ce sont des hommes et des femmes qui se mettent ensemble autour de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ici, c'est mon église. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez qu'à partir. » Elle veut partir. Jésus a dit à Pierre « Tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. » Il n'y a qu'une seule véritable église, c'est l'église de Jésus-Christ. Il y a un seul véritable pasteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un seul véritable bishop, c'est l'église de Nazareth. Dieu n'est pas américain. On a l'impression que Dieu est américain. Des pasteurs qui sont francophones, ils veulent à tout prix parler en anglais pour épater les gens, pour séduire les gens. C'est la confusion. Au ciel, on ne parle pas l'anglais. Parlez-nous, Togolais. Parlez-nous, Mina. C'est ça l'évangile. Alléluia. Arrêtons d'être mystique. Au soutane, au costume et cravate. Soyez vous-même, soyez simple. Nous sommes fatigués. Le bénite, toi-même, tu peux bénit ton eau chez toi. Vous voulez commencer un commerce, vous n'avez pas besoin qu'un pasteur vienne vous bénir. Vous-même, vous pouvez bénir votre argent. Vous pouvez vous-même prêcher à votre mariage. C'est ça l'évangile. Nous sommes fatigués de cet évangile. On nous prêche à un Jésus qui court après notre portefeuille. Ce n'est pas ça Jésus. On voit un homme qui est adulté, polygame, ou le nom diacre. Parce qu'il a beaucoup d'argent. Tout ça, c'est la confusion. Nous devons revenir à l'évangile pur. C'est ça l'évangile. Nous sommes venus dire cela aux Togolais. Nous aimons le Togo. Nous aimons l'homé. Et nous aimons notre continent africain. Nous sommes fatigués de voir nos frères et soeurs africains être dépouillés par ces charlatans. Quand on pose la question à Abraud et Pafsa, quelle est votre vision ? Ils disent d'avoir une église de 10 000 membres. Nous avons une personne qui a été dépouillée par ces charlatans. Parce que chaque membre a donné une dîme. Les âmes deviennent comme des poissons. Parce qu'il y a une villa, piscine, climatisée, tout ça. 3, 4 villas avec 3, 4, 5 voitures. Et les pauvres n'ont rien. Et ils disent que Dieu les a bénis. Non, ils ont volé. Ce n'est pas Dieu qui les a bénis. Un homme béni, c'est un homme qui bénit les autres. Il y a deux lois seulement qui sont fondamentales. Selon Marc chapitre 12. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus n'a pas parlé de la dîme en disant qu'il faut payer la dîme. Sinon tu vas à l'enfer. Il n'a pas dit ça. L'homme le plus riche de ce monde, Bill Gates, il ne paye même pas sa dîme. Il est plus riche que tous les pasteurs. On vous a menti. Nous devons revenir à Dieu. Dieu appelle les pasteurs à la repentance. Il faut prêcher la vérité. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est ça l'évangile qu'il faut prêcher aux gens. Il faut dire aux gens que s'ils meurent sans Jésus-Christ, ils vont en enfer. Ce que nous prêchons, c'est ce que nous vivons. Dieu m'a fait réviser cette Bible. Nous avons révisé cette Bible. Mon équipe et moi. Et elle est interdite à la vente. C'est ça l'évangile. Et pendant ces quatre jours de séminaire ici à Lomé, on va parler de cette révision. On va parler du retour de Jésus-Christ. On va parler du Dieu qui est guéri. On ne doit pas vendre la parole de Dieu. Ceux qui sont pauvres, comment ils vont faire pour avoir la parole ? On ne doit pas vendre les concerts. On ne doit pas vendre la musique chrétienne. Tout doit être donné gratuitement. Maintenant, les chrétiens vont soutenir simplement par la foi. C'est ça l'évangile. Donc, ce soir, le séminaire commence. Enrique va vous donner tous les détails par rapport au programme. Donc, vous avez la fiche qui s'affiche, n'est-ce pas, sur votre écran. Du programme ici à Lomé. Pendant quatre jours. Donc, ce soir, demain, vendredi, samedi et dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada